c'est arrivé salut audience bonne année alors aujourd'hui on enregistre cette vidéo on est le 7 janvier on était parti en plein centre-ville de montréal le 1er janvier on avait été fidèle au poste on voulait vous faire cette vidéo donc le 1er janvier en plein centre-ville faire des beaux plans des beaux arrière-plans plutôt j'ai fait des prises de drones et ce qui s'est passé c'est que il faisait beau enfin il faisait beau il faisait froid mais il y avait un très beau ciel il n'y avait pas de neige cette année c'est un peu compliqué à part aujourd'hui voilà aujourd'hui il neige et on doit avoir dépassé les 20 cm et donc ce fameux 1er janvier on était à côté des lettres au vieux port de montréal où il est marqué bonjour montréal on était censé vous faire un plan un peu plus long on va dire seulement on a rencontré des gens on a discuté des français ouais qui étaient en vacances on a pas mal discuté moi j'ai fait encore une fois un ou deux plans avant de discuter avec eux et on a complètement zappé de faire la suite de la vidéo donc c'est aujourd'hui la suite donc ce qu'on va faire on avait filmé une toute petite partie de rien du tout c'est à dire bah le bonne année quoi on vous le montre là maintenant et on enchaîne derrière c'est parti bonjour audience caribou et marmottes en direct de montréal derrière nous le bâtiment avec une espèce de pyramide en haut c'est le mille de la gauchetière c'est comme ça qu'il appelle et il fait moins 5 degrés mais pas de neige cette année c'est vraiment bizarre c'est la première fois et on est en balade le 1er janvier 2024 on est en balade dans le centre ville c'est très calme on entend même pas de trafic parce qu'on n'a pas le 25 décembre et le 1er janvier c'est vraiment les deux journées où il faut venir se balader à pied à montréal et si vous venez à montréal dans cette période dans une autre d'ailleurs n'hésitez pas à venir visiter l'un des plus beaux édifices qui est derrière nous là de tout montréal c'est le bâtiment l'édifice de la sun life il est magnifique il est vraiment magnifique à l'intérieur et tout on vient d'aller on vient d'aller faire un tour dans le hall est vraiment vraiment magnifique et ce contraste architectural là que vous voyez il est en face de building là voilà c'est assez exceptionnel et on va continuer la balade on vous emmène avec nous au vieux port tu voulais dire bonne année oui c'est vrai c'est un peu le but de la vidéo une bonne année à tout le monde le principal c'est la santé moi ce que j'ai envie de dire c'est des projets ayez des projets fait tout ce qu'il faut pour les réaliser en tout cas moi c'est mon moteur enfin nous nous c'est notre moteur on continue alors comme à chaque année on va partir sur de bonnes résolutions non non je rigole non chacun n'a pas de résolution parce que de toute façon on le tienne pas mais je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année avec tout tout ce qu'il ya de mieux pour vous puis surtout la santé parce que ça la santé on fait rien donc voilà c'est c'est tout ce que je vous souhaite et moi je vous souhaite d'avoir des projets des objectifs et de tout faire pour les atteindre parce que si vous êtes en train de nous regarder vu le thème de la chaîne c'est que vous avez éventuellement l'objectif de de venir vivre au canada ou au québec en particulier et donc ben c'est pas si simple qu'on qu'on le pense on en a déjà parlé dans une précédente vidéo donc accrochez vous lâchez pas si c'est vraiment ce que vous voulez maintenant ne vous attendez pas non plus à un eldorado tout est tout est pas cher tout est super beau et tout c'est un peu comme partout c'est juste une vie à la nord américaine qui nous nous convient mieux donc si ça vous convient aussi tant mieux et voilà et si vous avez des questions n'hésitez pas on est là pour répondre du moins de ce que nous on sait de ce qu'on a vécu donc voilà n'hésitez surtout pas ça nous fera plaisir de vous répondre un bon exemple par exemple pourquoi on n'est pas sur l'île de montréal alors qu'on adore montréal tout simplement parce que par rapport à notre budget à nous les loyers sont devenus beaucoup beaucoup trop cher d'ailleurs il ya énormément de monde qui a qui a déménagé l'île de montréal parce que c'était plus possible et les loyers ont explosé et ils sont un peu plus sur la rive sud voire même encore plus loin en région alors ça aussi vous n'êtes pas obligé de vous coller à montréal il ya il ya des très beaux endroits ailleurs au québec et encore plus ailleurs dans tout le canada ça dépend ça dépend si on aime la nature la ville mais c'est sûr que par expérience non mais de tout ce qu'on voit il ya beaucoup de gens qui viennent de l'europe ou d'ailleurs c'est montréal ou québec mais il ya tellement de beaux endroits si vous aimez la nature c'est vraiment spectaculaire quoi c'est un pays immense et puis on est tous focalisés au même endroit alors que c'est déjà depuis depuis l'arrivée des premiers européens il ya toujours eu cette tendance à se coller au fleuve au fleuve saint laurent et plus avancé vers l'ouest plus c'était un peu pareil il fallait qu'ils aient de l'eau à côté c'est un peu la base bon après de l'eau au canada c'est pas ça qui manque d'où l'hydroélectricité parce que en particulier au québec d'ailleurs il ya énormément de barrages hydroélectriques et c'est pour ça que l'électricité quand même pas mal moins cher qu'en France paye pas l'eau en plus on paye pas l'eau ici c'est encore une grosse différence ça veut pas dire encore une fois que tout est gratuit que c'est l'eldorado il ya des choses qu'on paye ici qu'on payait pas en France voilà quoi pour ce qui est maintenant on va parler un peu de la chaîne parce que en semblant de rien elle est en train de monter petit à petit donc d'ailleurs en passant on vous remercie on a pris on a pris pas mal d'abonnés on a pris pas mal de vues sur les deux ou trois dernières vidéos donc on continue dans ce format là et donc on veut et on va plus voyager cette année ça en fait avec les deux ans d'isolement ça nous avait un peu mis un gros frein on avait des projets de voyage qui était très précis très qui était programmé on va dire qu'on a dû annuler et là on va tâcher de rattraper le coup dès 2024 dès cette année donc croyez moi vous allez voir des belles choses on est super fan de new york par exemple on n'a même pas encore été une seule fois à boston faut savoir que la distance montréal boston et montréal new york c'est à peu près la même après une fois que vous êtes à new york vous êtes vraiment pas loin de philadelphie par exemple et une fois vous êtes à philadelphie vous n'êtes pas loin non plus de washington d'ici donc la capitale américaine c'est des endroits que vous avez pu voir si si vous connaissez déjà les vidéos sur la chaîne quand moi j'étais chauffeur d'autocar j'y suis passé et c'est des choses que c'est des endroits où je veux absolument en venez emmener marmottes pour qu'elle voit tout ça et moi je veux les revoir mais en même temps c'est c'est un bon plan d'être en étant proche de montréal d'être sur un rive sud parce qu'on est proche des lignes américaines donc on met moins de temps que si on était comme il ya quelques temps au saguenay au saguenay on était déjà à cinq heures et demie de route de montréal donc après il ya encore 40 minutes pour aller marmottes elle vient dire les lignes pour ceux qui le savent pas c'est les frontières c'est comme ça qu'ils disent ici de lines en anglais et les lignes les québécois disent les lignes c'est les frontières en fait ici on est à longueuil donc on est à peu près à 40 minutes d'une ville qui s'appelle la colle qui est là on va dire le passage de frontières de base quand on vient de montréal parce qu'on descend tout droit une autoroute je crois que c'est la 89 si bon peu importe et une fois que vous avez passé ça c'est où c'est c'est vraiment toujours tout droit ça fait un peu bizarre c'est enfin faut suivre la route je veux dire jusqu'à jusqu'à new york par exemple et ben là c'est un méga méga trip un blast comme on dit et aller triper à new york moi ça me manque vraiment je sais pas pour toi ben ouais mais plus brooklyn que new york oui c'est vrai la vue pour voir la vue sur manhattan il faut passer le pont de brooklyn bon qui est déjà un pont très impressionnant et vous inquiétez pas on va y aller cette année et on va vous filmer tout ça on va vous montrer tout ça les bons plans parce qu'on va vous partager des super bons plans pour dépenser le moins d'argent possible et triper comme des dingues à new york ce que c'est possible et voilà on en parlera voilà donc je pense qu'on a tout dit donc encore une fois une très bonne année merci encore à tous ceux qui viennent de s'abonner et qui continuent à mettre des likes et des commentaires sur nos vidéos puis surtout n'hésitez pas si vous avez des questions on essaiera d'y répondre oui oui on essaiera de répondre à tout le monde surtout c'était donc caribou et marmotte en direct du canada on va l'antenne on va l'antenne